Amen, sur l'orgueil, car on est en train de parler du dépouillement, alléluia, du corps de la chair, et si on peut reprendre encore ce texte, encore, l'introduction des Colossiens 2.11, alléluia, on peut reprendre encore ce texte là, qui est important, et c'est en lui que vous avez été circoncis, donc on est parti de la circoncision du coeur, ce que ça voulait dire, et finalement on avait un indice à la fin de ce texte qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc il dit, c'est en lui, donc en Christ, que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la même n'a pas faite, puisque c'est l'esprit de Dieu qui le fait, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, comme Christ a dépouillé, alléluia, ce corps, alléluia, au travers de son incarnation, il a cloué la chair, ses passions, ses désirs, la puissance même du péché a été vaincue dans le corps de Christ, alléluia, de la même façon Dieu nous appelle à dépouiller le corps de la chair. On a vu que le corps de la chair, quand on parle du corps, comme le corps d'un texte, c'est ce qui le constitue, c'est la façon dont il est formé. Le corps de quelque chose, c'est la constitution, c'est tout ce qu'il renferme, alléluia, c'est la structure, c'est ce qui le compense. Et ici, quand on parle du corps de la chair, ça veut dire que le dépouillement, alléluia, c'est ce qu'il dit, la structure qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire du dépouillement des œuvres que renferme la chair. Bendite au Saint Seigneur. C'est ça, c'est l'œuvre de la sanctification, alléluia. Yéto dionudiam aasello, bendite au Saint Seigneur. Donc, on a commencé à regarder un, un, un des mâles les plus gros, les plus dangereux que la chair envers, c'est l'orgueil. Dites-moi, Amen, Amen, Amen. Ah oui, c'est normal, on a l'orgueil, l'orgueil c'est notre égo. Notre égo, il ne veut pas, alléluia, hein. Notre égo, il ne veut pas venir à, on a dit, la chair ne veut pas venir à la lumière. Ce qu'on a, c'est toi, c'est toi. La chair, elle n'aime pas la vérité, la chair, elle n'aime pas venir à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. La chair n'aime pas venir dans la présence de Dieu, devant l'Esprit de Dieu. Elle n'aime pas être démasquée. La chair aime se cacher, alléluia, hein. La chair aime se dissimuler. Et on a pu voir ensemble que l'orgueil, parfois, peut être dissolu. Dissout. Il est très subtil, l'orgueil, il se fond en nous. Et on a vu la semaine dernière, alléluia, que l'orgueil est le péché originel. Satan, c'est déjà dans le ciel, on l'a vu ensemble, que Lucifer a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu dans Esaïe 14, 14. Où il a eu la prétention de vouloir, alléluia, élever son trône au-dessus des étoiles. C'est-à-dire au-dessus des anges. On a vu que l'orgueil, ici, alléluia, c'est l'élévation de notre personnalité. Vous êtes là ou pas ? Et on a vu que beaucoup de chrétiens croient qu'on voit toujours l'orgueil d'un autre, la loi de la projection. On voit l'orgueil de l'autre, mais on ne voit pas son orgueil. C'est pour ça que Jésus parlait aux pharisiens en leur disant, avant de voir la paille d'un oeil de ton voisin, vois la poutre premièrement, honte la poutre premièrement de ton oeil. On est aveuglés par notre égo. Et la loi de la projection, c'est tout ce que je vois en toi, quand je commence à te juger. Tout ce que je juge en toi, c'est ce qui est en moi. Quand tu as l'esprit de jugement et que tu juges quelqu'un, dis-toi que ce que tu juges d'un autre, c'est en toi, en vrai. C'est la loi de la projection. Même les psychiatres, les psychologues le savent et les autres. Donc quand tu commences à juger quelqu'un, c'est pour ça que Jésus dit, ne jugez pas afin de ne pas être plus jugé. Car de la façon dont vous jugez, vous serez jugé. Et de la façon dont vous mesurez, on vous mesurera. C'est la loi de la projection. La chair aime bien projeter ce qu'elle est dans l'autre. Elle aime bien juger dans l'autre ce qu'elle est elle, finalement, pour se disculper. Et ça, c'est déjà dans le jardin d'éternes. Quand l'homme et la femme, on l'a vu la semaine dernière, je l'achète 3, quand l'homme et la femme ont péché, Mariko, et que Dieu vient me faire Adam, Adam, qu'as-tu fait ? Lorsqu'il m'a dit, Jean-Taline t'a vu t'avoir dans le jardin, j'ai eu peur. Mais il te sert à dire. Et je me suis caché. Qui t'a appris que tu étais nu ? Adam, est-ce que tu as touché à lui, à ce qui était défendu ? Non, c'est pas moi. Nous soyons. Regardez un peu. Nous soyons, c'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Limite, c'est pas moi le coupable, c'est toi. Pourquoi tu m'as donné cette femme ? Vous êtes propres ? Déjà, il y a la loi de la projection. L'homme a voulu projeter sa faute sur Dieu, directement, carrément. Quand Dieu va aller voir Eve, il va dire, Eve, qu'a fait ? Qu'est-ce que tu as fait, Eve ? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est le serpent. C'est le diable. Que j'ai l'impression, eh ? C'est le diable, c'est le serpent. Heusement que le serpent, il n'a plus sur lui, eh ? Amen. Le serpent, il n'a pas lié sa culpabilité. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il sait qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Pourtant, il est le prince du mensonge. Bendito sea el Señor. Mais il n'a pas menti à Dieu. Bendito sea el Señor. Et combien cette loi est vraie en nous. Non, on ne veut pas accepter notre culpabilité. On ne veut pas accepter qu'on est orgueilleux, qu'on est égoïste, qu'on est prétentieux. Non, qu'il n'a même accepté à l'homme. La chair ne veut pas l'accepter. Il faut de l'humilité pour s'affaisser. Et on a vu la semaine dernière, cette loi que Jésus est habite à l'Enga, lorsqu'il dit que celui qui s'élève sera et que celui qui s'avère sera c'est une loi universelle. Jésus est habite d'une loi universelle qui s'applique à toute la création. Tout ce qui s'inclive, Dieu l'élève. Tout ce qui s'abaisse, Dieu l'élève. Et tout ce qui s'élève, Dieu l'abaisse. Jésus, il y a un peu de toi. C'est pour toi. Il soit Dieu. L'orgueil, on a dit la semaine dernière que l'orgueil est un mal universel. Regardez comme le Larousse le définit. Il dit comme cela. C'est avoir une opinion trop avantageuse de soi-même. Il dit là, c'est avoir une opinion trop avantageuse de soi-même. Et cette tendance dans l'esprit de l'homme, c'est le Larousse, hein. C'est certainement la racine de beaucoup d'autres mots. Le nouveau Larousse le définit comme ça. Il a le coup pour lequel il sait. Il sait. C'est le Larousse. C'est pas moi, c'est le Larousse. Et cette tendance dans l'esprit de l'homme est certainement la racine de beaucoup d'autres mots. Même le Larousse reconnaît, Aléluia, que l'orgueil est un mal à la racine de tous les problèmes de l'homme. Même au dictionnaire, l'on dit, c'est vraiment que l'homme, Aléluia, la racine de tous les mots de l'homme, finalement, c'est quoi ? C'est l'orgueil. On a vu la semaine dernière ensemble, Aléluia, que dans la vie des chrétiens, l'orgueil se cache. Et quel a été le péché originel pour ceux qui étaient là la semaine dernière ? L'orgueil, d'accord, mais sous quelle forme ? On avait commencé à regarder. Comment ? Lorsque Satan va dire, Aléluia, à un, mais il dit que c'est un Seigneur, de regarder le fruit. Qu'est-ce qu'il y a ? Dieu sait. N'est-ce qu'il y a un poco ? Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. En d'autres mots, Dieu vous ment. Il sait, mais vous, vous ne savez pas. Il était en train d'élever, Aléluia, l'orgueil de l'ego, du moi, de la personnalité. Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme lui, finalement. Vous ne savez ou pas ? L'orgueil est quelque chose de fatal. L'orgueil est quelque chose, Aléluia, qui nous éloigne de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. C'est Pierre qui nous l'est dans le premier épitre. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que Dieu ne peut être d'accord avec toi. Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Il te résiste. Quand tu viens à lui, il te résiste. S'il y a de l'orgueil en toi, Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un dans lequel il y a de l'orgueil. C'est pour cela qu'il est important qu'on voit ce que c'est que l'orgueil. Et la semaine dernière, j'avais commencé avec quelque chose, mais vous avez déjà oublié, c'est dire, frères et sœurs, et ce matin, je me permets de le dire parce que, peut-être pas pour tous, mais vous avez de l'orgueil. Vous avez de l'orgueil parce que vous ne vous souvenez pas de ce qui a été prêché la semaine dernière. Quelle est la t'invite ? Dieu s'il y a entre toi, c'est pour toi. La semaine dernière, ça a été prêché, mais vous ne vous rappelez pas et on a dit que vivre sans vie chrétienne, en voulant la vivre indépendamment de Dieu, c'est de l'orgueil. Non, mais répétit, vivre sa vie indépendamment de Dieu, ça veut dire vouloir vivre sa vie comme bien me semble, sans préoccuper de ma relation avec Dieu, c'est de l'orgueil. Le premier signe d'orgueil de toute la création, ça est, on sait que c'est Satan, mais l'homme, l'homme a voulu dire à Dieu que je n'ai pas besoin de toi. L'homme a voulu son indépendance, qu'est-ce que c'est ? C'est l'indépendance de l'orgueil, c'est le péché originel, c'est le premier signe d'orgueil. Lorsque l'homme a cru qu'il pouvait vivre sa vie sans Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Et combien d'entre nous nous sommes comme ça ? Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Je viens à la réunion, je fais le chrétien, j'apparente, j'ai l'apparence de la piété, mais j'en redis ce qui en fait la force. Mais je viens à l'église, je suis baptisé, je dis que je suis chrétien, je n'ai aucune communion avec Dieu. Je ne prie pas le Seigneur, je ne lis pas ma parole, je n'ai pas communion à l'église locale, mais je suis chrétien. Ça, c'est de l'orgueil. S'il n'y a pas de communion avec le Seigneur, s'il n'y a pas de vraie relation, si ta vie ne dépend pas de Dieu, tu es un engrueux, une engrueuse. Tanto vikin, tanto milmano si. Savoir, croire en tout cas dans nos cœurs qu'on peut vivre nos vies comme le bon ou le chante, c'est de l'orgueil. Je ne sais pas comment on arrive. Il y a une personne qui vient d'y sentir un autre message et il y a un autre message sur la terre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Dieu veut parler de l'orgueil. Parce qu'il y a beaucoup de façons d'exprimer l'orgueil. Bendito se adio. J'aimerais qu'on prenne un proverbe ensemble. Alléluia. Proverbe 21, verset 4. Proverbe 21, verset 4. Dira-luia que c'est la parole de Dieu. Des regards au teint et un cœur qui s'enfle. Dira-luia qu'il y a cette lampe de méchant ce n'est que péché. Dira-luia qu'il y a la parole de Dieu. Il qualifie de quoi ici? D'accord? On est d'accord ou pas? Mais ce qui est important à noter c'est quoi? Cette lampe d'ici. Cette lampe. D'ici, des regards au teint et un cœur qui sent cette lampe des méchants alléluia. Ce n'est que péché. Est-ce qu'on ne peut pas une autre traduction ma soeur de Bible? Vous allez voir que c'est important. C'est pour ça que je le prends. Un regard méprisant, un cœur orgueilleux. Voilà ce que montre le péché des gens mauvais. Le vers répété, le vers réconcré. Un regard méprisant, un cœur orgueilleux. Voilà ce que montre le péché des gens mauvais. béni tout Saint Seigneur. Qu'est-ce que c'est ce qui suit? Lève ta main de la foi pour gloire à Dieu. Un fort et puissant alléluia. Ah. Qu'est-ce que c'est qu'être au-teil? C'est quoi être au-teil? Moi je suis là et Manu pour partager. Tu as qui pour compartir. Tu as qui pour prédicace Manu tu as qui pour compartir. C'est quoi au-teil? C'est se sentir supérieur à l'autre. C'est regarder l'autre par-dessus l'épaule. C'est s'élever à l'intérieur de soi-même et croire qu'on est le meilleur. Qu'on est le plus beau. Le plus intelligent. Le plus fort. Que personne ne peut être au-dessus de nain. Voilà ce qu'est le sentiment. Voilà ce que c'est être au-teil. Avoir un cœur qui s'enfle. C'est ça. C'est toujours voir les autres en dessous de nous. Ça c'est l'orgueil. L'orgueil frères et sœurs. Le plus mauvais. On appelle ça l'orgueil de la face. Amen. L'orgueil de la face. Une personne qui a cet orgueil en lui c'est une personne qui n'aimera jamais perdre la raison. Il veut toujours avoir raison. Amen. Il veut toujours avoir raison. Il veut toujours avoir le dernier mot. Coute que coûte. S'il faut t'appeler à ses connards et s'appeler à la connarderie. Il ne veut pas perdre la face. Ça c'est quand il y a l'élévation dans le cœur de notre personnalité on est hautain on est prétentieux on a une trop trop haute opinion de nous-mêmes donc peu importe que de ma mort je ne perdrai jamais la face. Que j'ai raison que j'ai tort je ne démords pas. il faut que je finis avec qui est capable pour la souja il y a une expression qui dit comment l'as c'est qu'elle salit pour encima il y a des personnes qui ont cet orgueil là c'est l'orgueil de la face ils sont prêts à tout professeur ils sont prêts à tout pour ne pas perdre la face même s'ils ont tort même s'ils sont repris publiquement même s'ils sont surpris à faire quelque chose de mauvais ils n'iront l'avoir fait on peut les prendre même la main dans le sac ils n'iront qu'ils ont touché qu'ils ont pris qu'ils ont fait quelque chose qui n'allait pas l'orgueil de la face est terrible et nous le peuple légitant on est comme ça c'est bon on l'a en nous dans les gènes on a cet orgueil de la face le ténèbre une personne qui a ce style d'orgueil il ne peut être malléable entre les mêmes de Dieu il ne prend pas le conseil de Dieu non l'orgueil parce qu'il se sent même plus grand que Dieu c'est à dire si c'est fort Satan a cru dans son coeur qu'il pouvait s'élever au dessus des étoiles et être égal à Dieu vouloir être égal à Dieu c'est croire qu'on peut rivaliser avec Dieu il y a des personnes qui dans leur coeur ne s'en rendent pas compte mais qui rivalisent avec Dieu quand Dieu nous reprend quand Dieu nous reprend quand Dieu nous appelle à nous humilier quand Dieu nous montre notre orgueil et qu'on ne veut pas plier devant lui quand on se reconnait dans la parole de Dieu mais qu'il n'y a pas de repentir sincère dans nos coeurs pour vouloir changer plaire à Dieu alors on est orgueilleux frères et sœurs on est en train de vouloir être au dessus de Dieu quand Dieu nous parle et qu'on ne prend pas le conseil de Dieu on se met au dessus de Dieu est-ce que je parle à quelqu'un l'orgueil de la face est une clé il y a des personnes qui pour sauver leur face pour sauver l'orgueil qui ont dans eux la prétention qu'ils ont d'eux-mêmes sont capables de tomber même dans le mensonge car il est même en l'engagement parce qu'ils ne veulent perdre la raison vous savez que la raison est qu'elle appartient au diable tu vas dire comment la raison appartient au diable il y a des personnes qui pour vouloir avoir raison sans buscar ruines hermano gente pour querer tener raison sans buscar ruines qui t'a dit des gîtrants de bons gîtrants qui sont cherchés de bien pour vouloir avoir pour la raison frère et sœur ils ont été dans leur folie jusqu'au bout dans leur folie frère et sœur en étant sous le cou ils ont subi leur folie il y a eu des morts qu'est-ce qui a apporté la raison des cercueils avions muerto pour morder la raison béni soit Dieu qu'on a changé mais heureusement que Dieu nous a changé frère et sœur il a cet orgueil de la face frère et sœur je suis à côté de toi c'est pour toi c'est pour toi que le cœur ne se lève pas frère et sœur ce qui rend l'orgueil répréhensible devant Dieu ce qui le rend odieux ridicule c'est le fait à lui que l'homme oublie aussi grand soit-il frère et sœur il oublie qu'il est une poussière de la terre qu'il est une création qu'il n'est rien on a beaucoup de prétentions on croit qu'on est des personnages importants mais en réalité si on regarde vraiment le fond le fond du fond l'homme n'est rien la Bible le compare à un souffle à un souffle la Bible le compare à une ombre qui passe elle le compare à une herbe qui fleurit qui sèche qui est emportée par le vent la Bible déclarer que l'homme est poussière il retournera à la poussière la chair avec toutes ses prétentions est vouée est vouée à quoi finalement à la mort la carne est un état de la guerre à la moitié et pourtant l'homme avec cette condamnation qui peint sur lui néanmoins il est orgueilleux et prétentieux alors qu'il n'est rien non il n'est rien il n'est rien du tout mais combien qu'il est prétentieux combien qu'il s'offre dans son cœur savez-vous ce qu'on a on a vu on est sur la séconcision du cœur on sait que le cœur ici ce n'est pas le cœur l'organe le cœur ici quand il part du cœur dans la parole de Dieu le cœur c'est la conscience spirituelle de notre esprit c'est ça le cœur d'une personne c'est ce qui fait vivre mon âme c'est la conscience de mon esprit la conscience que mon esprit a des choses de Dieu la conscience que mon esprit a de ce créateur qui m'a créé mais quand le cœur s'enfle il s'enfle de quoi il s'enfle d'orgueil il s'enfle de prétentions il s'enfle de son propre égo il s'élève à l'intérieur de lui-même et quand on devient conscient de nous-mêmes on s'élève alors et le qu'est-ce que ça passe quand Adam et Ève la Bible dit qu'ils goûtèrent aux fruits défendus à l'arbre défendu mais dit tout ce Seigneur des écailles tombèrent de leurs yeux leurs yeux s'ouvrirent leur yeux s'ouvrirent en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal leurs yeux s'ouvrirent c'est ni plus ni moins que la conscience c'est-à-dire que l'esprit ici de l'homme Alléluia s'est aviété il s'est ouvert mais sur qui ? sur lui-même c'est ce qui s'est passé quand on parle du coeur qui s'enfle mais il s'enfle de quoi le coeur ? il s'enfle de nous-mêmes c'est ça l'orgueil ? c'est croire dans notre esprit parce qu'on s'est passé de l'esprit et tout au plus je suis conscient de mon savoir au plus je suis conscient de mes avoirs de mes avoirs parce que même avoir des trucs avoir des biens posséder des biens on s'enfle avec ce qu'on possède même ça le fait d'avoir des biens le fait d'avoir des possessions le fait d'avoir de l'argent regardez les personnes qui gagnent beaucoup d'argent elles tombent dans le travers de l'argent dans l'amour de l'argent et Jésus parlera de l'amour de l'argent Jean parlera de l'amour de l'argent pourquoi ? Paul dira également à Timothée que l'amour de l'argent c'est la racine de tous les morts et beaucoup pour s'y être plongés ou pour y être tombés selon les traditions ils ont fait naufrage quant à la foi l'amour de l'argent c'est même les avoir quand on s'enfle vous savez ce qui enfle la conscience de l'homme sur lui-même il croit qu'il est capable quand il commence à gagner de l'argent c'est si tu es capable il s'élève lui-même il s'enfle il enfle sa conscience de son potentiel je peux faire ci je peux faire ça il y a de l'ambition qui n'est parfois pas bonne c'est pour ça que l'orgueil de la France est important à identifier parce que c'est l'orgueil de ma propre personnalité et l'orgueil de ma propre personnalité de nos questions et réellement à l'intro et comment je réveille cet orgueil par mes avoirs comme une possession aujourd'hui au plus on évalue une personne selon ce qu'elle a selon ce qu'elle possède la valeur d'une personne est proportionnelle à ce qu'elle a dans la vie il y a des personnes qui doivent le respect à des personnes qui ont de l'argent parce qu'ils ont de l'argent et non pas aux valeurs qu'elles possèdent en tant que personnes à une personne je peux nous présenter qu'elles sont poudrées ou poudrées dans le sens qu'elles n'ont aucune valeur humaine elles n'ont aucune valeur de personne des valeurs de vie de qualité de vie des valeurs humaines dans les relations non ils écrasent les autres mais parce qu'ils ont de l'argent ils sont respectés voilà ce qu'est l'orgueil de la face l'orgueil des possessions il y a beaucoup de sources frères et chers beaucoup de sources qui peuvent enfler notre coeur c'est à dire enfler notre conscience enfler notre esprit de nous même le simple fait que d'avoir des possessions avoir des choses posséder des choses ça peut être aussi un piège et tomber dans le travers et faire naufrage quant à la foi dis-le à celui-là de toi fais attention avec ce que tu as avec ce que tu possèdes fais attention fais attention faites attention de ne pas tomber dans le matérialisme béni tout ça le Seigneur est-ce que je parle à quelqu'un lève ta main il faut qu'il aura Dieu un fort et puissant alléluia par la main et alors que dit c'est proverbe chapitre 6 verset 17 les yeux hautains la langue menteuse les mains qui répandent le sang innocent le sang ouais s'il te plaît le coeur qui médite des projets iniques les pieds qui se hâtent de courir au mal le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères wow ça fait une belle liste ça fait une belle liste ça ce sont les choses que Dieu n'aime pas et l'occasion noah mal une personne vous savez pas au bon offre d'une personne à qui c'est le man c'est le langage bien avec moi écoute une personne parler et tu vas voir l'engueil de cette personne dès qu'il y a une personne à courir Dieu c'est de l'eau qui tient les personnes matérialistes les personnes qui aiment l'argent qui s'en finalement de eux-mêmes ils mettent en avant leur possession pour sélever eux mais de quoi ils parlent on l'a vu et on le voit de quoi ils parlent ces personnes des diners des casas des coches des c'est tout ce qui hein la langue ils ne savent que parler de ça il n'y a pas d'autres conversations ils n'ont pas d'autres conversations aussi le dit de Saint Seigneur c'est la vérité que dit la Bible c'est de l'abondance que la bouche si dans le coeur on sait que le coeur c'est pas ici souvent fait comme ça mais je le répète encore le coeur c'est la conscience même spirituelle de l'homme quand dans un bon esprit il y a l'occupation des choses matérielles des choses de la vie de l'argent des meubles de la maison et des rideaux et du carrelage et de de quoi je parle de ce qu'il y a dans le coeur c'est-à-dire dans la tête ah vous connaissez ou non c'est la Bible qui nous l'enseigne partout Amen selon ce qu'il y a dans le coeur la bouche parle c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle si dans ton coeur si dans ton esprit la préoccupation première c'est Dieu tu parles de Dieu mais si ton esprit est occupé enflé rempli du monde les choses du monde de l'amour de l'argent de l'amour du monde des ambitions du monde pour avoir les quels de nos carrières l'être l'orgueilleux n'a pas d'autre sujet de conversation que ce qui élève son moi et il le fait au travers de ce qu'il a hablar d'un coach qui vale 30-40 000 euros c'est se mettre en avant son moi au travers de ce que j'ai parler de ma maison qui vaut 200 000 euros c'est mettre en avant mon niveau mon moi c'est ma face que je mets en avant mais au travers de ce que j'ai je ne sais pas si vous suivez ça ce qu'on a montre notre orgueil voilà pourquoi David lorsque le roi David va ramener l'arche de l'alliance qui est celui qui a dans le corps écoute c'est c'est l'eau écoute écoute parce que c'est c'est là le meilleur lorsque David le roi David qui a été un roi glorieux un roi qui a gagné pratiquement toutes ses batailles il a ramené l'arche de l'alliance écoute il a ramené l'arche de l'alliance d'Israël à Jérusalem c'est bien il a eu le souci de ramener l'arche l'arche avait été perdue sous le règne de Saül pendant 20 ans le peuple d'Israël n'avait plus l'arche de l'alliance sans son sein l'arche de l'alliance on le sait c'est ce grand coffre alléluia de bois d'acacia recouvert d'or avec deux chérubins au dessus de l'ascensoir qui avait des ailes déployées et dans l'intérieur duquel il y avait les tables de la loi le bâton d'aron qui avait refleuri et la manne qu'on avait pris dans un coffre un petit coffre en or dans laquelle on avait raffermé la manne qui était tombée dans le désert c'était l'arche du témoignage mais elle représentait la présence même de Dieu au sein de son peuple le peuple s'est passé de la présence de Dieu pendant 20 ans alors que l'arche était un signe puissant c'était le signe de la présence de Dieu lui-même au sein du peuple d'Israël lorsque les sacrificateurs portaient l'arche alléluia ont joué de la feu du tambourin de la harpe alléluia devant les sacrificateurs alléluia célébraient la présence de Dieu au travers de l'arche est-ce que je parle de quelqu'un mais pendant 20 ans le peuple s'est passé de la présence de Dieu parce que finalement sous le règne de la chair car Saül représente la chair écoute ça vient Saül représente la chair et sous le règne de la chair la chair ne se préoccupe pas de la présence de Dieu le peuple faisait ce que bon lui semblait le peuple était en train de dire à Dieu on n'a pas besoin de toi on peut vivre sans toi mais David va faire une chose lorsqu'il va être introduit comme roi il va ramener l'arche de l'alliance à Jérusalem c'est bien vouloir ramener la présence de Dieu dans nos vies c'est bien c'est une bonne initiative mais David va mettre la présence de Dieu où ? sous une tente c'est ce que nous dit la parole de Dieu sous une tente et lui il va se faire une maison de sèvres il habitait une maison de bois de sèvres tout en bois de sèvres et le bois de sèvres c'était quoi ? à l'époque c'était que les riches les rois qui pouvaient avoir ce bois c'était un bois de luxe c'était un signe de richesse externe David était en train de montrer au travers de cette maison de l'orgueil est-ce que je parle à quelqu'un ? et il a réalisé il a été repris dans son coeur il a eu même honte il a été repris par Dieu dans son coeur et qu'est-ce qu'il a fait ? comment moi je peux habiter cette maison ? et là j'allais sous une tente il a été repris et la Bible dit qu'il a eu cette envie de dédifier un temple comme personne n'a jamais construit dans lequel l'arche allait résider il a voulu offrir à Dieu quelque chose de plus grand que ce que lui il avait il ne s'est pas contenté de son luxe il ne s'est pas contenté il ne s'est pas contenté frère et soeur de montrer sa richesse extérieure avec son habitation en bois de cèdre il a réalisé que si je ramène Dieu dans ma vie Dieu doit avoir quelque chose de plus grand que moi l'orgueil nous aveugle l'orgueil l'orgueil nous sépare de Dieu et l'orgueil se sent bien loin de Dieu parce que c'est la chair c'est la prétention de notre moi bendito se adio que Dieu fasse comme David qu'on réalise que tant que la présence de Dieu ne réside pas dans nos vies tant que la présence de Dieu n'est pas ramenée dans nos vies et l'antérie sous l'orgueil qu'on est orgueilleux ne pas avoir la présence de Dieu dans ta vie c'est un signe d'orgueil mais comment oui si tu dis que tu es chrétien ce matin on va aller à la table on va prendre la sainte sainte pour beaucoup beaucoup vont participer à la mesa mais est-ce que la présence de Dieu est dans ta vie la présence de Dieu est dans ta vie bendito seigneur s'il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie ça veut dire qu'il y a de l'orgueil dans ta vie parce que si Dieu est dans ta vie il t'amène à l'humilité si Dieu est dans ta vie dans ton coração il t'a pas de l'éventail il t'a pas de l'éventail vous voyez l'indépendance on disait la semaine dernière l'indépendance vivre sa vie en croyant qu'on peut la vivre sans Dieu indépendamment de Dieu sans avoir besoin de Dieu c'est de l'orgueil mais ramener Dieu dans nos vies c'est un signe d'humilité vous voyez la relation ou pas vous voyez la relation qu'il y a ou non qu'elle vivit sans la présence de Dieu indépendante de Dieu sans tenir relation avec elle c'est un signe mais ne pas se préoccuper de la présence de Dieu dans nos vies c'est de l'orgueil aussi vouloir la présence de Dieu dans nos vies c'est s'humilier quelqu'un qui se préoccupe de la présence de Dieu dans sa vie il ne peut faire qu'une chose c'est s'abaisser c'est ce qu'a fait David et c'est ce que Dieu nous invite à faire quantos sont que si lève ta main Dieu un fort et puissant c'est ce que Dieu nous invite à chacun de nous à faire ce matin oublie la terre de l'eau qui tient oublie tes possessions oublie ta maison de serre oublie ce qui élève ton moi ce qui enfle ton esprit alléluia parce que le diable au plus tu m'as aimé les choses du monde il est capable de me donner ce qu'il y a dans le monde alléluia vous savez il y a des choses qu'il ne faut pas chercher parce que si on les cherche qui nous éloignent de Dieu le Satan va nous le donner je vais le répéter vous savez quand j'étais candidat au ministère et t'avais dans le ciel j'étais à 200 à 200 à 200 à 200 à 200 plus qu'à fond de l'intérieur je le dis j'étais plus qu'à fond hermano mais qu'à fond hermano de Dieu je le dis sans prétention ce matin mais j'étais à fond je tenais à mon avis des orations terribles terribles on a commencé à me donner des bons emplois je dis bien le diable parce que des fois on croit que la bénédiction elle vient de Dieu parce qu'on a un travail on croit que c'est une bénédiction de Dieu attention si ce travail t'es loin de Dieu ou chante quelque chose en toi et apporte un peu d'orgueil et que cela fait que tu négliges Dieu c'est pas de Dieu ce travail et le diable que t'es là-là c'est dur ça mais c'est la vérité moi je le parle par expérience vous savez j'avais fait un concours j'avais fait un concours au Prado un concours où il y avait des têtes des informaticiens avec leur cartable pour rentrer au conseil général c'est la pure vérité ce que je vous dis moi j'étais arrivé avec mon beau bandine j'étais arrivé avec mon beau bandine j'étais simple simple même l'homme à l'entrée quand il m'a vu il m'a dit vous avez votre convocation mais comment vous avez fait pour entrer ici il y a l'entrée que nous sommes d'agne devant le Seigneur je prends Dieu témoin et c'est Dieu qui m'a envoyé ici moi je croyais c'est la vérité et les gars m'ont dit j'ai fait le concours le concours c'était quoi c'était un ordinateur il fallait monter un ordinateur on avait toutes les pièces il fallait monter l'ordinateur le programmer le formater il fallait voilà bien comme on était et il y avait un temps et une partie je l'ai fait et gana mes concours je suis rentré vous savez au conseil général j'avais mon bureau ma voiture de fonction mon téléphone de fonction je travaillais 4 heures par jour dans un bureau il a receilli au ritag dans ce bureau à ta miguel de la boulou qui nous m'a moi qui lui avais donné les ordinateurs pour son fils je m'occupais de donner les ordinateurs ordinateurs je gérais le réseau ordinateurs dans un bureau 4 heures pour 10 13 pour semaine et j'avais un salaire de 1800 euros net par mois plus on me donnait mon panier mais ça tombait les heures de réunion frères et sœurs à l'heure de la réunion j'étais toujours pressé pour ne pas rater j'arrivais à la fin de la réunion j'avais toujours à termes j'ai dit non c'est du diable ce travail là parce que ce travail c'est des jours de réunion tu imagines un peu pourquoi on y a de travail ou un salaire pour ne pas rien de culte j'étais voir le responsable du service j'ai dit monsieur je ne peux pas continuer pourquoi si vous ne me mettez pas à des horaires différents je ne peux pas continuer parce que je suis candidat il n'est plus qu'au il a fallu que je laisse le travail frères et sœurs pourtant c'était une bonne place plus tard pareil le diable me donne un autre travail et cette fois c'était 4000 euros pratiquement par mois quand j'étais en déplacement c'était 2700 euros minimum par mois ils nous ont assis en air j'ai des fiches de paix qui le prouvent je faisais 4000 euros par mois en déplacement et pourtant je n'avais aucune compétence j'étais chef de chantier j'avais des ouvriers je m'occupais d'ouvriers je mangeais dans les meilleurs restaurants je tombais dans les meilleurs hôtels j'étais en déplacement j'ai perdu à Tomiculto le travail me mangeait mon temps je n'avais que le week-end je venais le week-end pour assister au culte le dimanche vous savez le quête le Seigneur j'ai eu un grand accident de la route j'ai frappé à 90 km sans pouvoir freiner un choc pour frontal Dieu m'a gardé je ne sais qu'un mais Dieu m'a gardé Dieu m'a gardé et j'ai compris j'ai dit Seigneur le diable des fois il nous donne des choses il nous éloigne de Dieu il est capable de nous donner même un travail il y a des personnes qui ce matin ne sont pas là vous savez pourquoi elles sont fatiguées et tant qu'en ça ils n'arrivent pas à se lever pour venir à la réunion parce que durant toute la semaine le diable les épuise le diable delante de ce je vous le dis ils n'ont pas si tu n'as pas la santé pour venir écouter la parole de Dieu parce que il y a un problème avec ton travail non il y a aussi le pénétisme mais l'accoudable pour le qu'il tient l'accoudable pour le qu'il te donne si Dieu te donne un travail ça va être une bénédiction ça te laisse le temps de venir à la réunion si ce travail te vole ton temps ton énergie ta santé et t'empêche de venir au Seigneur tu as quitté la force de vie d'un Seigneur à qui t'est simé ce travail parce que tu vas mourir et tout ce que tu as gagné avec le travail tu le laisses tu vas pour la main au delante et la main au delante tu n'emportes rien avec toi tu peux avoir des terrains tu peux avoir des maisons tu peux avoir le compte en banque plein tu peux avoir des commerces si tu t'en vas tu n'emportes rien avec toi ton commerce il reste là ta maison il reste là ta voiture il reste là ton argent il reste là tes vacines là la Bible dit que tu es nu tu es venu nu et tu repartiras nu à qui s'il vous est tente tente si t'as perdu ton salvation tu es en train de perdre ton salut et t'as perdu ton arme t'as perdu ton temps à quoi ça te sert tout ça mais dis-moi de l'intérieur nous sommes le même nous sommes vivants et on le voit on n'importe rien avec nous 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 dis même on a il te le confirme on l'a vu on le voit mais nous on a un orgueil terrible c'est qu'on croit qu'on ne va jamais mourir que jamais il va nous arriver quelque chose on croit qu'on est on a cette notion en nous et c'est la Bible qui le dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité mais attention comment tu prends ce texte Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité attention ne crois pas que tu es éternel ce texte il ne veut pas dire qu'on est éternel malgré que ce soit vrai mais ce n'est pas ce qu'il veut dire ce texte Dieu a mis la pensée en nous il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité ça veut dire quoi ça veut dire que l'homme a en lui la pensée que la mort n'est pas la fin de tout et qu'il y a quelque chose après l'amour voilà ce que veut dire le texte mais l'orgueil va nous faire croire qu'on est éternel que nous ne pouvons mourir que nous ne pouvons pas s'en avoir même là on s'enfre d'orgueil on a la prétention on croit finalement on croit qu'on ne va jamais être atteint par la mort qu'on ne va jamais être atteint par quoi que ce soit ça c'est de l'orgueil mimoaï et orgullo c'est pour ça que Dieu alléluia ce matin il nous rappelle à chacun de nous de faire attention à nos acquis à nos acquis que ce soit le travail que ce soit les possessions qu'on peut avoir que ce soit même nos ambitions que a serkulia hermano porque hay una forma de orgullo que levanta yincha nuestro propio espíritu notre propia conscience c'est de nosotros mimo et lo que posséen ce matin Dieu veut nous le rappeler simplement de faire attention à nos acquis nann un bon gestionnaire alléluia comme le fidèle économe béni du Saint Seigneur le fidèle économe béni du Saint Seigneur on voit cette parabole c'est un enseignant pour nous frère et sœur de savoir bien gérer non seulement notre temps mais aussi notre argent mais aussi ce que l'on en fait nos acquisitions à Seigneur le casseille parce qu'il y aura des projets qui vont vous mener loin de Dieu des ambitions qui vont vous mener loin de Dieu si je dois gagner beaucoup d'argent et être loin de Dieu je préfère avoir zéro et être près de Dieu pourquoi frère et sœur parce que même si je possède tout le monde le monde entier et ce que je dira à la pote Paul que sert-il un homme de gagner le monde et que donnera-t-il en échange de son âme qu'est-ce qui vaut plus ton âme ou ce que tu peux avoir dans le monde au moment de mourir au moment de mourir au moment où on doit partir une question est essentielle on ne pense pas à sa voiture on ne pense pas à sa maison on ne pense pas à son argent on pense à quoi ? un déboi c'est le souci premier c'est la préoccupation c'est l'angoisse qui vient en nous où je vais ? tu ne penses plus à ta BM je te promets ni au tapis de la maison ni rien voilà la pensée d'éternité qui vient en nous et à ce moment-là il n'y a plus d'orgueil tout est vanité tout est vanité c'est là c'est là où l'homme il réalise qu'il y a des choses plus importantes que l'argent c'est là où on réalise que le temps qu'on a perdu on voit qu'on a perdu le temps on voit qu'on a perdu du temps à des choses qui n'étaient pas importantes et qu'il y avait des choses plus importantes et que par la préoccupation parce que dans mon esprit il y avait d'autres choses on a perdu du temps dans beaucoup de choses qui n'étaient pas importantes l'orgueil et on croit que c'est autre chose mais c'est de l'orgueil quand mon esprit est préoccupé par autre chose je perds le sens des valeurs je perds le sens de loquement importante la priorité les priorités on les oublie et on croit que les priorités c'est bon travail les priorités c'est si népreux et bien il y a des choses plus importantes que ça qui ont plus de valeur que ça on les oublie on les néglige là où est ton coeur c'est Jésus qui le dit là où est ton coeur là aussi sera ton trésor attendez c'est quoi ça veut dire là où ton coeur est attiré là où est l'intérêt de ton coeur là tu auras un trésor ça veut dire là où est ton esprit là où est t'attiré ton esprit là tu vas ramasser si ton esprit est dans le monde Satan va te donner tu veux le monde il y en a qui font des pactes avec le diable ils réussissent non c'est le creux hier on parlait avec un tir de Micunia ils sont en train de faire des nouveaux t-shirts avec Végéta et c'est des Dragon Ball Dragon Ball c'est diabolique Satan Joli Coeur Belzébune il y a plein de noms de démon à nous trouver Dragon Ball ils sont en train de faire des t-shirts avec Végéta il fait un doigt d'honneur dans le t-shirt ça se vend 100 euros c'est bien des CNL c'est des pactes avec le diable qu'ils ont fait ces gens là pourquoi pour un petit truc de 500 euros pour une cara de démonia voilà où est le trésor du monde si vous voulez vous voulez de l'argent je ne vais pas vous donner le numéro du loto je ne les connais pas je ne peux pas les prédire je ne suis pas un deux je ne suis pas un deux je ne suis pas un deux vous voulez aller dans le monde que tu as décidé de me dire correr correr diablo voilà le dinero si il y a quelqu'un qui est vous voulez de l'argent tu veux de l'argent même va dans le monde va avec le diable là t'as donné dans le monde tu veux la gloire tu veux la réussite va dans le monde va avec le diable parce que le monde est gouverné par Satan c'est la vérité qu'il le dit 1 Jean 5,19 le monde entier est sous la domination de Satan quel est le monde tu veux le monde c'est que tu veux Satan tu veux l'argent voilà le monde tu vas faire des sous il va t'en donner le diable mais que donneras-tu à l'échange de ton âme parce qu'on ne peut pas avoir deux maîtres c'est la vérité qui le dit aussi ça veut dire qu'on est toujours devant le choix et l'orgueillie il veut tout l'orgueillie il veut Dieu l'orgueillie il veut la bénédiction mais il veut le monde aussi l'orgueillie il croit il croit qu'il peut avoir les deux mais Jésus a dit on ne peut servir deux maîtres sans que l'un d'eux ne soit trompé soit tu sers Dieu soit tu sers le diable ce matin c'est ça le Seigneur nous rappelle qui voulons-nous servir je te pose la question on va finir qui veux-tu servir parce que l'orgueillie il croit qu'il peut avoir tout les deux il peut avoir le monde il peut avoir Dieu il peut avoir l'ambition être loin de Dieu mais venir à Dieu je veux Dieu aussi je veux les deux qui est le Seigneur et qui est le Mundo qui est le Seigneur mais Dieu n'est pas contre le fait que tu aies 10 millions d'euros si tu les gagnes honnêtement et que cela ne se sépare pas de Dieu si cela n'apporte pas de l'orgueil dans ton coeur si cela ne change pas ta vie dans le mauvais sens mais qu'au contraire tu demeures un homme une femme de Dieu Dieu n'est pas contre le fait que tu aies 20 millions d'euros c'est 100 millions d'euros c'est l'amour que tu portes et la valeur que tu donnes à l'argent que tu regardes ce matin Dieu nous rappelle que les acquis ce que l'on a peut être pour nous frères et sœurs un sujet d'orgueil qu'on te souhaite ainsi dire lève ta main Dieu fort gloire à Dieu lève fort et tout ça alléluia vous savez frères et sœurs quand on regarde ici quand ils parlent alléluia dans ce texte mais le Saint Seigneur il nous montre ce que Dieu n'aime pas la langue frères et sœurs la langue des orgueilleux c'est incroyable elle est sans frein mais elle est sinfile l'orgueil il ne fera jamais une éloge il ne reconnaîtra jamais quelque chose de bon dans l'autre nous candidats au souhait et bien là quelle est la mission il n'arrive pas à nous dire l'orgueilleux même s'il voit que le frère ou la sœur c'est une bénédiction il n'osera jamais dire au frère ou à la sœur que Dieu te bénisse ma sœur pour tes problèmes parce qu'ils font du bien l'orgueilleux il ne fera jamais d'éloges par contre il voudra toujours et requérira toujours que toi tu lui fasses des éloges il veut qu'on parle de lui il veut qu'on le reconnaisse qu'on le reconnaisse qu'on dise des choses bien de lui il veut il l'ère ça et si jamais il n'a pas d'éloges qu'on ne fait pas de compliments il cherche des querelles il cherche des querelles va commencer à l'avoir con l'un con l'autre con l'autre con l'autre con l'autre con l'autre con l'autre la langue la langue c'est quelque chose de terrible l'orgueilleux c'est quelqu'un qui veut il veut être flatté il veut qu'on flatte son égo ça c'est l'orgueil de la phrase Kevin canta l'antonio Kevin canta l'antonio l'orgueil l'orgueil qu'est-ce qu'il veut simplement c'est qu'on le flatte qu'on parle de lui qu'on reconnaisse qu'on élève son égo qu'on voit ce qu'il veut nous montrer et qu'on le dise surtout qu'est-ce qu'ils sont là un fort et puissant alléluia on en prend le dernier ou pas on va prendre le proverbe 29 verset 23 c'est Salomon qui écrit ça l'orgueil d'un homme il y a le propre principe de Salomon vous voyez le contraste avec les paroles de Jésus celui qui s'élève sera blessé celui qui s'abaisse sera élevé ici Salomon qui est un homme qui avait la sagesse c'est un peu dur de dire l'orgueil d'un homme l'abaisse ça veut dire que celui qui montre son orgueil écoutez bien celui qui montre son orgueil c'est le rébac je ne sais pas si vous comprenez le sens je veux faire le contraste et finir avec ça celui qui montre son orgueil finalement c'est le rébac pour s'élève je ne sais pas si vous comprenez Salomon parle selon la sagesse de Dieu vous suivez Salomon il parle selon la sagesse de Dieu l'homme il voit l'élévation comme la gloire ici Salomon nous montre que celui qui s'élève finalement s'abaisse dans le sens où il perd sa valeur alors c'est pour la sagesse de Dieu l'orgueil quand il s'élève il ne fait que se rabaisser il ne fait que montrer sa vanité c'est pour ça qu'il dit l'orgueil d'un homme l'abaisse alors que dans le sens de l'homme c'est-à-dire dans le sens de la chair l'orgueil d'un homme c'est sa prétention c'est son élévation ici il nous dit le contraire Salomon l'orgueil d'un homme il sait la baisse c'est-à-dire que quand moi je me lève en l'orgueil en réalité je suis en train de me pourvoyer et tout réveillera dans le sens et il dit celui qui est humble d'esprit obtient la gloire celui qui est humble d'esprit dit celui qui est humble d'esprit obtient la gloire et dans ce texte on voit le contraste avec ce que dit Jésus il y a un contraste ici c'est que quand tu t'élèves quand tu es orgueilleux et vous taille son ah c'est bon amen amen quand tu l'orgueil tu es un réveillant aux yeux de Dieu Dieu dit qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce vous comprenez le sens ou pas qu'est-ce que qu'est-ce qu'il comprenne ce sens-là qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'est-ce tu vaux mieux que ton orgueil en réalité il y a une qualité en toi plus grande que ton orgueil mais tu la vois pas là non ton orgueil fait que tu te dévalues je te perds devant Dieu l'orgueilleux il se dévalue il y a une valeur plus grande que ton orgueil c'est l'humilité aux yeux de Dieu l'humilité précède la gloire c'est-à-dire qu'elle vient avant la gloire l'orgueil est une chose la gloire elle est une autre tu peux être orgueilleux mais ne pas avoir de gloire ça veut dire que tu peux être orgueilleux mais vaniteux sans pour autant avoir de la gloire mais tu peux ne rien posséder et être glorieux et dans le Seigneur c'est ça non tenez la pero tenez gloria savoir quoi ici la gloire d'un homme c'est quoi la gloire d'un homme dans le monde c'est ce qu'il possède mais dans le Seigneur c'est le contraire ici c'est la gloire de Dieu c'est une gloire supérieure à celle des hommes donc quand toi tu es orgueilleux dans ta chair et prétentionnel dans ta chair tu ne fais que crappes et c'est ce que tu es aux yeux de Dieu mais quand toi tu reconnais que Dieu est plus grand et que tu es humble devant la présence de Dieu alors Dieu se plaît à manifester en toi de la gloire il y a des hommes qui n'ont rien à moi mais dans lequel Dieu se glorifie et puis il y en a qui ont beaucoup mais dans lequel il n'y a que de la vanité il n'y a rien qui a cheers dans ces personnes de l'an de Dieu au contraire tu passes une heure avec eux tu en as marre au bout d'une demi-heure tu as compris c'est bon tu as une chao tu as couru à pougne tasse tantôt le bouillon il y a tellement d'orgueil que dans son discours à une demi-heure il t'a gonflé c'est bon il t'a mis la tête comme ça bénit au cher Dieu mais le humble d'esprit celui qui ne cherche pas la gloire des hommes mais la gloire de Dieu ces hommes ces femmes là qui n'ont pas d'orgueil mais qui savent se rabaisser devant Dieu Dieu se plaît à manifester sa gloire en eux il y a des personnes qui n'ont rien mais quand tu es auprès d'elles tu as envie de rester des heures avec elles quand tu parles avec elles tu as une des bien les personnes on va dire qui ont eu part à la gloire de Dieu ça a été des personnes humbles Jésus lui-même a été humble c'est ce qu'il dit dans Matthieu 11 verset 28 venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos et lorsqu'il va dire prenez mon joug bénit le Seigneur est-ce qu'on peut l'afficher ma soeur on finit avec ça allez chaque fois je dis on finit et on finit pas venez à voir tout ce qui est de fatigués et chargés je vous donnerai du repos est-ce qu'on peut continuer s'il te plaît il a l'autre qui dit c'est prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis je suis doux et humble de coeur doux et humble de coeur de ce Seigneur et vous trouverez du repos pourquoi ? l'orgueil fatigue et l'orgueil c'est un fardeau l'orgueil c'est un poids l'orgueil quand Dieu nous en débarrasse on se sent petit on se sent léger on se sent vide on devient humble de l'orgueil mais tant que l'orgueil est présent c'est un fardeau et sur la carga le Seigneur va dire prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos hommes bénit le Saint Seigneur Alléluia le Seigneur nous appelle ce matin à comprendre et ce principe qui est important Alléluia c'est que tant que tant que l'orgueil est dans nos coeurs tant que nos coeurs sont remplis bénit le Saint Seigneur des acquisitions des cosses qui viennent en accoupant c'est un poids une charge mais lorsque Dieu nous en débarrasse lorsqu'on s'humilie devant Dieu on se sent beaucoup beaucoup plus léger beaucoup plus libre on trouve un repos finalement Alléluia qu'on n'avait pas auparavant Dieu débarasse-toi de l'orgueil débarasse-toi de l'orgueil débarasse-toi nos acquis nos acquis nos possessions ce que nous avons faisons attention à ce que cela ne soit pas une source pour nous d'orgueil qui nous éloigne de Dieu faites attention à vos préoccupations aux priorités faites attention à vos travails je ne veux pas quitter votre travail mais faites attention même au travail aux propositions de travail à celle que ce ne soit pas un sujet de vous éloigner du lieu et d'apporter de l'orgueil dans vos vies prions Seigneur à toi la gloire ce matin Seigneur Jésus Seigneur tu mettais dans mon coeur Seigneur cette pensée Seigneur que rappelez que ce matin l'orgueil de la face Seigneur l'orgueil de notre moi le coeur hautain Seigneur ce matin Seigneur tu montrais simplement tu voulais nous rappeler de faire attention à nos acquis Seigneur l'amour de l'argent Seigneur les possessions les priorités les préoccupations ce qui remplit ce qui enfle notre esprit et qui nous éloigne de toi Seigneur qui élève notre égo Seigneur et nous sépare de toi ce matin tu nous le rappelles on doit être de bons gestionnaires Seigneur savoir gérer notre temps savoir gérer Seigneur notre argent Seigneur Jésus savoir gérer également ce que nous en faisons Seigneur savoir investir dans les choses qui ont de la valeur c'est une chose de l'esprit savoir investir du temps dans la prière savoir investir du temps dans la lecture de la parole de Dieu savoir Seigneur investir du temps dans la communion avec les frères et soeurs savoir investir du temps pour venir écouter ta parole ça Seigneur c'est être un bon gestionnaire de son temps et de ses richesses que ce matin chacun Seigneur puisse le regarder de cette façon Seigneur et que chacun puisse considérer cette parole que nos acquis nos avoir peuvent être quelque chose qui peut être Seigneur néfaste et qui peut être aussi un sujet d'orgueil et d'élévation de notre égo alors que ce matin on n'apporte pas plus d'importance Seigneur à nos ambitions et nos acquisitions dans ce que nous possédons mais que nous révisions Seigneur que là où est notre cœur là aussi se trouvera un autre trésor que nos cœurs s'attachent à toi que nos cœurs s'attachent à ta parole que nos cœurs s'attachent Seigneur et aux vérités aux promesses de ta parole à l'espérance glorieuse que tu as promise à ceux qui croient en toi que notre trésor Seigneur ce n'est pas ici sur la terre que notre trésor c'est dans les cieux alors Père que chacun s'attache à ce qu'il y a réellement de la valeur et qu'il se trouve uniquement uniquement dans toi merci Père dans le nom de Jésus Prions et le bon ouvre devant Dieu On a moché comme le manico Prenons 5 minutes Alléluia pendant que les frères mettent la table Alléluia